Générique 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 Universign créé en 2001 est l'éditeur d'une plateforme de signatures électroniques, de cachets électroniques et d'orodotages. Universign compte plus de 11 000 clients actifs dans 190 pays. Universign, c'est plus d'un million 320 000 identités numériques. La société réalise plus de 32 millions de signatures électroniques par an, plus de 70 millions de cachets électroniques et plus de 140 millions d'orodotages par an. A noter que la société emploie actuellement 90 personnes. Pour en savoir plus, pour découvrir Universign, je vous présente son vice-président partenaire et alliance. Bonjour Pierre Destet. Bonjour Thomas. Bienvenue. Bienvenue également à Xavier Pansard. Bonjour Thomas. Vous êtes le cofondateur de Govern et client d'Universign. C'est une société française. C'est quoi votre métier ? On vient d'entendre quelques chiffres clés. C'est quoi votre métier ? Le métier d'Universign, d'Universign, on est prestataire de cesse de confiance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on opère un certain nombre de services de confiance à destination des entreprises. Ces services de confiance sont au nombre de quatre actuellement. C'est de l'eurodatage qualifié, du cachet électronique, de la signature électronique et de la conservation à valeur probante. Alors, il y en a deux que je ne comprends pas. Eurodatage qualifié, conservation à valeur probante. Expliquez-moi. Alors, c'est très simple. L'eurodatage qualifié, ça veut dire quoi ? C'est dire qu'on peut prendre n'importe quel fichier informatique public et en donner une datation précise qui est qualifiée. Donc, cette datation est opposable devant n'importe quel tribunal européen. Donc, ça, c'est très très important. C'est primordial. On a toujours dans les entreprises une problématique de pouvoir prouver qu'on avait bien ces éléments-là dans nos murs à tel moment pour tout ce qui va être propriété intellectuelle ou autre. Donc, ça, c'est le premier élément. La conservation à valeur probante, c'est tout document qui est signé. À un moment donné, il faut bien le conserver. Et le conserver et lui garder sa valeur légale d'origine. Et c'est ce qu'on appelle la conservation à valeur probante. D'accord. La technologie joue un rôle dans ces services que vous proposez ? Bien sûr. On est une entreprise de tech. C'est énormément de cryptographie derrière. C'est des grosses infrastructures qu'on est obligé de déployer. Et tout notre métier va bien au-delà de cette partie techno. C'est de la rendre la plus simple possible et la plus transparente pour l'utilisateur. Parce qu'il ne faut pas oublier que le but, c'est de rendre ça accessible à n'importe qui. L'enjeu principal, c'est un enjeu de sécurité ? C'est un enjeu de sécurité, un enjeu de rapidité, ainsi qu'un enjeu d'identité. De simplicité et d'identité. Quand on va signer avec vous, Thomas, si vous devez signer un contrat d'assurance-vie, on doit s'assurer que c'est bien votre identité. Et on ne peut pas jouer avec ça. Bien sûr. Qui sont vos clients aujourd'hui ? C'est plutôt des grands comptes ? Quelle taille d'entreprise ? Alors, bien évidemment, ce marché-là a débuté par les grands comptes. Les grands comptes sont les plus gros acteurs en termes de production de documents à signer. Les banques, les assurances. Et puis, depuis notamment la pandémie, on voit que les ETI et les PME ont été en zone de risque pour continuer leur activité, ont été amenés à déployer de la signature électronique. Donc, le marché est en train de s'ouvrir de manière beaucoup plus large à tout ce public-là. Votre horizon, donc, c'est une entreprise française, 90 salariés. C'est un horizon qui s'internationalise d'une certaine façon ? Alors, oui, on s'internationalise parce que nos clients s'internationalisent beaucoup. Et puis, nous sommes régis par un règlement européen. Donc, la signature électronique, tous les services de confiance qu'on procure sont des services qui sont valables dans toute l'Union européenne. Donc, bien évidemment, on a pour objet d'adresser l'ensemble du marché européen. Pourquoi vous avez souhaité que Xavier Ponsard soit à vos côtés aujourd'hui ? Alors, pourquoi ? Parce que le partenariat qu'on a mis en place avec Xavier illustre bien le propos de la signature électronique. Ça s'adresse à tout type de personnes, tout type d'entreprise, pour des documents sensibles et où on est avec des populations qui peuvent être très exigeantes. Parce que Xavier en parlera tout à l'heure. Il adresse les comités de direction et on ne peut pas avoir une mauvaise expérience avec un dirigeant d'une entreprise. Donc, l'actualité, je trouve très éloquent de pouvoir mettre en avance ce partenariat. Alors, effectivement, il faut comprendre ce qu'est Governe. Expliquez-moi, vous présidez Governe. Governe, c'est un logiciel de gestion de conseil d'administration qui permet à l'ensemble des administrateurs d'interagir sur la plateforme pour des tous les problématiques du conseil, que ça soit l'agenda, que que ça soit le flux d'informations concurrentielles, que ça soit les organisations de comités divers et aussi de tout ce qui est gestion des documents sensibles, comme l'a dit Pierre, et la signature, bien sûr, des minutes du conseil, des documents légaux du conseil, du pack d'actionnaires, etc., etc. C'est beaucoup de documents à signer. C'est beaucoup de documents à signer. Au-delà de cela, également, on organise, en fait, toute l'intelligence informative autour des conseils d'administration afin de prendre de meilleures décisions. Qu'est-ce que ça vous apporte de travailler avec Universign, ce partenariat ? Notre ambition, c'est de devenir leader européen. Universign, également, et l'est déjà. Et en plus, c'est un prestataire de confiance européen, français. On a envie de travailler avec un prestataire de confiance qui est près de nous, puisque nous, on est en Belgique, et on a une connotation très internationale. Et toute l'implémentation et l'intégration d'Universign, c'est fait très simplement par rapport à d'autres prestataires de services qui offrent plus ou moins la même qualité de service. Ce que vous cherchez, c'est quoi ? C'est de la fluidité, de la simplicité, notamment, pour gagner du temps, pour que l'expérience utilisateur, si j'ose dire, soit la plus réussie possible, évidemment. Ça, évidemment, mais également un prestataire de confiance qui a l'occasion de garder les documents et de pouvoir les garder d'une manière sécurisée. Ce que Pierre parlait tout à l'heure. Vos perspectives, vous disiez, on a l'ambition de devenir leader européen. C'est une jeune entreprise, Governe, vous l'avez créée il y a longtemps ? Alors, on l'a créée il y a deux ans. On a aujourd'hui déjà en France, en Belgique, en Hollande et en Allemagne. Et notre prétention, c'est de pouvoir couvrir l'ensemble des pays européens dans la gestion des conseils d'administration. Donc, c'est un partenariat qui est amené à durer. Et pour Universign, l'ambition européenne dont on parlait, elle s'exprime comment ? Vous êtes déjà présent dans plusieurs pays européens ? Alors, Universign est présent en France et depuis le mois d'octobre, on s'est rapproché de deux sociétés ibériques. Donc, on est présent en France, en Espagne. Le groupe va s'étendre dans d'autres géographies, bien évidemment. Et on est déjà présent via nos clients. Parce qu'il faut savoir que quand on équipe une grande banque française, cette grande banque, on va la retrouver à l'international. Donc, nos clients nous emmènent à l'international. Aujourd'hui, depuis 190 pays, notre solution est utilisée. On sait dire qu'on est bien au-delà des frontières géographiques françaises. Vous avez des concurrents qui sont des concurrents plutôt français, plutôt internationaux ? Comment ça se passe ? Alors, on a des concurrents qui sont français, on a des concurrents qui sont américains. Et principalement, les deux typologies de concurrents avaient des positionnements très, très différents. Deux logiques très différentes entre une logique très américaine de « il faut faire du business » et puis une logique beaucoup plus française et beaucoup plus axée sur la norme que l'Universign a décidé de prendre avec des positionnements très clairs, sur la partie RGPD notamment. Oui, ça, c'est un argument évidemment très important. Cette réglementation, elle a beaucoup bougé, elle évolue beaucoup ? C'est l'une de vos problématiques ? Alors, c'est une opportunité, cette réglementation qui bouge. Pourquoi ? Parce que le règlement européen a été mis en place en 2014 et vraiment effectif depuis 2016. Il évolue régulièrement maintenant vers plus de sécurité. Et plus il y aura de sécurité, plus les utilisateurs seront appétants à ce type de technologie. Donc, on va être en capacité de démocratiser de plus en plus ce type de service. Et donc, ça sera une belle opportunité pour nous tous. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Universeign et donc ce partenariat avec Goverd, une autre entreprise et ses chiffres clés tout de suite avec Amal Laoui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada